Générique 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 Bonsoir Mesdames et Messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire vous rendissez votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres égyptiens. En fait, aujourd'hui, nous allons vous proposer une question très importante qui convienne au contexte économique dans lequel se trouve actuellement l'Égypte. Quel est l'impact de la hausse de 2% des taux d'intérêt de la Banque centrale égyptienne sur l'économie égyptienne ? Donc, c'est la question principale. Mais justement, il y a beaucoup d'influence, beaucoup d'impact sur beaucoup de domaines. On se concerne l'économie égyptienne à la lumière de cette hausse de 2% de taux d'intérêt directeur. Par exemple, quel sera cet impact sur les prix alimentaires, les denrées alimentaires, les prix de la livre égyptienne, l'influence de ça même sur la performance de la bourse égyptienne ? Et même comment ça va affecter positivement ou négativement le taux de croissance, le taux d'investissement en Égypte, le mouvement même de vente et d'achat. Et à côté de tout ça, bien sûr, les taux d'inflation. Donc, beaucoup d'indices et beaucoup de questions qu'on va, bien sûr, proposer pendant cette édition à travers les analyses de notre invité de marque, M. Ahmad Ali Sinans, expert économique. M. Ahmad Ali Sinans, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci, c'est très gentil. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Donc, en fait, le 19 mai, le comité de la politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a décidé de relever encore une fois les taux d'intérêt de 2% pour que les taux de dépôt et de prix ainsi que les taux des opérations principales de la Banque centrale égyptienne atteignent respectivement 11,25%, 12,25% et 11,75%. La BCE a annoncé dans un communiqué que le taux de crédit et d'escompte était également élevé pour atteindre 11,75%. Selon les explications de la Banque centrale, à l'échelle mondiale, la croissance économique mondiale a été ralentie à cause de la guerre russo-ukrainienne en cours. Et les sanctions commerciales contre la réussite de résultats sur les chaînes d'approvisionnement ont fait grimper les prix mondiaux de produits de base, tels que les produits du pétrole et du blé. Donc il y avait d'autres raisons qui ont été avancées par la Banque centrale pour justifier cette hausse. Mais j'aimerais bien sûr écouter votre remarque en ce qui concerne cette dernière hausse au niveau du taux d'intérêt de la Banque centrale égyptienne. Pour commencer avec, c'est très important de savoir qu'on est dans une crise mondiale. La crise présente n'est pas spécifique ou une crise qui appartient seulement à l'Égypte, mais elle est partagée pratiquement par tous les pays sur la planète. Là, on doit comprendre la théorie du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est ça ce qu'on appelle un peu, en argot si vous voulez, ce sont les frais du monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire les frais ? Quand on a une inflation, l'inflation c'est simplement défini par un peu trop d'argent qui est en train de faire suivre ou courir derrière beaucoup moins de produits et de services. Ce qui veut dire que par les lois normales d'économie, les prix vont plomber parce qu'il y a trop d'argent et que cet argent peut acheter. Et là, il y a des instruments qui sont normalement chez la banque centrale. Parmi un ou un qui est le plus populaire, si vous voulez, c'est le taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt s'élève ou augmente, les gens passent ou prennent leur décision d'économiser un peu plus que dépenser. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les gens partent dans les banques et ils déposent leur argent. Ce qui veut dire quoi ? Qu'il y a moins d'argent qui circule dehors, sur le marché ouvert. Ce qui veut dire qu'on est en train de réduire la quantité d'argent présente, offerte, contre la même quantité de produits et de services, ce qui veut dire que les prix vont baisser. Donc c'est ça l'idée générale de comment un banque central, n'importe où dans le monde, utilise les instruments qui sont disponibles pour contrôler l'inflation. Là, la banque centrale d'Egypte a commencé, et quand on voit par exemple le Banque fédérale américain, normalement les banques centrales n'aiment pas prendre tout le taux d'intérêt ou tous les preuves. C'est exactement comme on est en train de conduire en voiture. Et si on freine, on ne freine pas soudainement, parce que ça, ça cause pas mal de problèmes. Aussi, ça marche plus ou moins de la même façon quand on gère un économie. On ne freine pas soudainement. Ça veut dire qu'on donne le signal qu'on est en train de partir dans cette direction et on augmente le taux d'intérêt petit à petit. Ce qui est très important à garder, on voit aussi que personne, je pense, ou très peu de gens, qui peuvent donner une certitude quand est-ce que la guerre ukrainienne et russe va finir. Donc le contexte présent va rester pour combien de temps ? Et comme on n'est pas clair, c'est au mieux d'élonguer les décisions ou disperser les décisions d'augmenter le taux d'intérêt sur le temps, un peu plus du temps, parce que peut-être on ne va pas avoir besoin de tout ce qu'on peut faire. Donc on utilise ce qu'on a dans le sac petit à petit. Donc l'augmentation du taux d'intérêt a des bénéfices, mais de l'autre côté a des conséquences. Oui. Donc pour commencer, à quel point une telle décision va contrôler la montée des prix et va contrôler en même temps cette vague inflationniste ? Ça va contrôler. C'est la bonne chose à faire. C'est un pas dans la bonne direction. Mais c'est énormément difficile de répondre à votre question parce que ce n'est pas la seule variable dans l'équation. Par exemple, si on a un problème pour les sémicondacteurs qui entrent dans la production des voitures, donc il y a au moins de voitures qui sont disponibles pour vendre, l'augmentation du taux d'intérêt ne va pas réduire la demande sur les voitures et les prix de voitures peuvent continuer à augmenter. Donc c'est bien sûr, sur le niveau macro, la bonne chose à faire. Mais c'est très difficile. La réponse qu'on est sûr, c'est que les catégories différentes vont réagir différemment. Donc par exemple, le blé, peut-être que ça va réagir un peu différemment que le maïs. Pas pour le taux d'intérêt. Le prix du blé est aussi affecté énormément par la guerre directement parce que les deux pays, entre eux, pratiquement produisaient un tiers du blé dans le monde. C'est énorme. Mais c'est pour moins du maïs. Donc le prix du blé va être affecté beaucoup plus agressivement que le prix du maïs, par exemple. Donc c'est la bonne chose à faire. C'est très difficile de mettre un chiffre sur chaque catégorie de produits qu'on est en train de vendre. Mais définitivement, réduire ce qu'on appelle le money supply ou l'availabilité du cash dans le système ou dans le marché ouvert plutôt, c'est la bonne chose à faire et c'est la correcte décision, sans aucun doute. La réflexion, ça va être de combien, sur quels produits, ça reste très difficile à répondre à cette question. Oui, mais permettez-moi de vous proposer une question à la lumière de ce que vous avez souligné. Par exemple, récemment, le ministre de l'approvisionnement du commerce intérieur, Ali Moussel Hafeïta, que les réserves stratégiques de blé de l'Égypte suffisent pour 4,5 mois, pour 4 mois et demi. Donc comment vous trouvez l'importance de cet indice dans ce contexte et comment ça va impacter, entre guillemets, positivement les denrées alimentaires, la sécurité alimentaire de l'Égypte et en même temps les prix de ces denrées sur le marché ? C'est une très bonne question. Pour commencer avec, je pense que cette administration avait une stratégie qui est très simple pour la gestion des matières ou des produits stratégiques pour la sécurité alimentaire. Pour vous répondre tout simplement, cette quantité qui va nous couvrir pour 4 mois et demi a été achetée à des prix, si je ne me trompe pas, j'ai le bon chiffre en tête, c'est dans les 200 et quelques dollars par tonne. Aujourd'hui, les prix ont flambé jusqu'à plus de 500 dollars par tonne, si je ne me trompe pas. Donc on a une augmentation de... Non, c'est 400 et quelques. Donc c'est 280 et quelques à 430, quelque chose comme ça. Donc on a quelque chose comme 70 % d'augmentation dans les prix. Donc on va avoir le produit, on va l'utiliser pour 4 mois et demi en économisant 60 % de prix mondial aujourd'hui. Si on est chanceux, et j'espère que la planète est chanceuse, et la guerre va s'arrêter au milieu de ce parcours de 4 mois et demi, donc les prix qu'on voit aujourd'hui sur le niveau mondial vont aussi baisser. OK. Et j'espère que la guerre ne va pas durer encore jusqu'à 4 mois et demi. OK. Donc ça reste dans l'intérêt de l'Égypte, qui est le plus grand importateur du blé dans le monde, qu'on est en train de... On a un stock stratégique assez important que ça. Donc je pense qu'on a pris dans le passé, parce que ça, ce qu'on appelle la préemption de décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre en réaction, parce que si tu vas prendre ta décision en réaction, ou que tu es dans une situation très critique de stock, tu vas devoir acheter à n'importe quel prix que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est la mauvaise situation d'y être. OK. Parce que tu vas payer trop cher. Et ça, ce sont des principes généraux. OK. Ce que je suis en train de discuter, ce sont des principes généraux. Quand on achète quelque chose et qu'on est presque à zéro niveau, vous voyez, par exemple, la crise du lait infantile aux États-Unis aujourd'hui. La question, ce n'est pas ça coûte combien. La question apporte-moi, parce que j'ai des bébés... Et en même temps, il y a un point très important en ce qui concerne ce que vous avez dit, en ce qui concerne cette lait consacrée aux enfants. C'est l'intervention de l'armée américaine pour régler cette crise. On n'a pas entendu parler de critiques qui ont été lancées envers l'armée américaine, mais plutôt, il y avait, si je peux dire, des soutiens de différents partis américains à cette action militaire. Ce qu'on n'a pas... Ce que... Ce qui est très différent de contre l'Égypte, c'est la même chose. Oui, oui, oui. Écoutez, on va toujours trouver des critiques malheureusement pareilles. Ce sont les frères... Je ne sais pas les frères musulmans, les frères terroristes, si vous voulez. Parce que pour eux, ils désirent toujours critiquer l'armée. Ce que l'armée égyptienne a fait, c'est exactement ce que l'armée américaine est en train de faire aujourd'hui avec la crise. Quand le pays passe par une crise, l'armée, c'est très normal, c'est un pouvoir sur Terre qui a l'agilité, qui a la rapidité de réagir très rapidement sur le terrain pour résoudre les crises pareilles. Et c'est ça que l'armée égyptienne avait fait. Et on a trouvé pas mal de critiques. Ce n'est pas le rôle d'armée. Le rôle d'armée, c'est de soutenir le pays. Et aujourd'hui même, on entend parler de la proposition en bourse égyptienne de quelques sociétés possédées par l'État égyptien, possédées par l'armée égyptienne, qui ont permis ou qui vont, si je peux dire, qui vont permettre au secteur privé d'avoir un rôle de plus en plus efficace dans l'économie égyptienne, dans la prochaine... Je voudrais, ça c'est un très bon point, mais je voudrais seulement culturer l'autre point du blé. Et puis on passe à ça, si vous me permettez. Tout simplement, on a la situation, on voit une deuxième fois une stratégie qui est très claire par l'administration présente. Parce qu'on est en train de voir, par exemple, c'est pas toujours une question de prix, mais aussi de disponibilité. On voit, par exemple, l'Inde qui a arrêté les exports de blé, et l'Égypte était une exception de ça. Et là, on peut comprendre la stratégie de présidentie, c'est quand il a dit qu'on doit arriver aux self-suffisances des produits stratégiques. Même, et je souligne le mot, même, ok, si ça va coûter un peu plus cher. Parce que là, quand on a des crises pareilles, ce n'est plus le prix, c'est la disponibilité qui compte. Et là, même si on va développer de nouveaux genres de blé, de nouveaux, je ne sais pas comment on appelle ça, les grains sont un peu différents, qui peuvent soutenir différents genres de terrains, ou de climats en Tosquay, ou dans la nouvelle delta, ou n'importe comment. Mais la stratégie ou l'objectif, la vision finale, c'est que l'Égypte soit self-suffisante des produits stratégiques. Arrive à la consuffisance, oui. Ça, c'est une priorité qui n'est pas... Je ne pense pas que c'est négociable. C'est dommage. On a perdu 30 ans avec toutes les terres qui ont été développées, ou rentrées dans la zone agriculture, et on était en train de cultiver du cantaloupe, et je ne sais pas... Monsieur Armadier, s'énance, permettez-moi de vous proposer cette question concernant l'impact de cette décision de la hausse des taux d'intérêt de 2 % de la Banque centrale égyptienne sur les taux de la croissance économique en Égypte dans la prochaine période, sur le taux d'investissement en Égypte dans la prochaine période. Et j'aimerais bien ajouter à cette question ce que je vous ai proposé il y a presque quelques minutes en ce qui concerne nouvelle circonscription en bourse égyptienne des sociétés possédées au secteur étatique pour attirer davantage d'investissements privés. Super. On commence par le deuxième point, qui est mis en premier. Je pense que l'armée ou le gouvernement ont fait un modèle, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quelquefois, ça fait un peu mal. On a les gens qui ont très modestes d'informations et qui sont en train de discuter des choses. Ce que l'armée et notamment le gouvernement a fait, c'est un modèle qui a presque 50 ans que ça a été développé. C'est un modèle qui s'appelle BOT, ou BOT plutôt, parce que c'est un modèle américain. Le modèle BOT, c'est un acronyme de Build, Operate, Transfer. Ça veut dire qu'on construit une société, on commence une société, on gère cette société, on l'opère, on la fait que ça marche, ça déroule, ça commence à perdre de l'argent, et puis on le transfère. Ça veut dire qu'on le vend, OK ? Ou on vend une grande partie d'action de cette société. Et là, c'est exactement ce que... C'est le modèle que l'armée égyptienne a utilisé, ou le gouvernement dans d'autres cas, mais ils ont construit un business. Ils l'ont construit, c'est le Build, OK ? Et puis, ils l'ont opérée, c'est l'opérée, la partie du modèle, pour deux ans, deux ou trois ans, quatre, cinq ans, que ce soit, OK ? Et puis maintenant, on rentre dans la phase, la dernière phase du modèle, c'est du transfert. Là, ils sont en train d'offrir cette affaire pour le peuple ou pour les investisseurs. Pourquoi est-ce que c'était juste de partir sur ce modèle ? Et qu'est-ce qu'on a gagné ? Pourquoi est-ce qu'ils vont le vendre ? C'est très important de savoir, quoi. Pour commencer avec, quand ce business a commencé, c'était une période que personne n'aurait investi un livre égyptien en Égypte, parce qu'on était sous la direction des frères musulmans. Et il y avait une incertainité énorme. et le risque du pays était trop élevé. Si vous vous rappelez, la classification parfaite de l'économie égyptienne a diminué six fois, dégradé six fois dans deux ans, OK ? Dans deux ans. Maintenant, même avec tout ce qu'il y a en train de se passer, on est stable à Bibi. Bibi, ça veut dire qu'on est plus ou moins stable. On est plus, oui. Et c'est assez bien, OK ? Bibi, c'est pas mauvais du tout, OK ? C'est la plupart... Vous avez même suscité une des questions que j'aimerais, bien sûr, proposer. C'est l'impact de cette décision sur... ou de l'impact de cette décision aux yeux de ces agences de notation de crédit internationale. OK, OK. J'arrive à ça, mais je prends une question à la fois. C'est beaucoup... C'est trop compliqué. Donc là, le modèle que l'armée égyptienne est en train de faire, c'est quelque chose de très normal, c'est très naturel. Et c'est un modèle connu il y a plus de 50 ans. Mais pourquoi on l'avait ? Parce qu'à cette époque-là, ça devait être rien que... Les Égyptiens... Je veux pas dire ici par les Égyptiens les privés, parce que personne, à cette époque-là, allait investir en Égypte. ou personnes, je veux dire, Égyptiens incluent, que ça devrait être quelque chose comme l'armée pour venir et établir ce business. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, qu'on a créé des dizaines de millions d'opportunités de travail qu'autrement, ces personnes qui travaillent dans tous ces business-là auraient été en chômage. Donc, on a généré des affaires ou des travails ou des jobs pour un nombre très, très important de jeunes Égyptiens. Et on a évité une crise de chômage qui pourrait avoir, disons, gêné agressivement l'économie égyptienne. Et là, quand ce business est arrivé à un certain degré de maturité, et c'est là qu'on est en train de le transférer, ou l'armée est en train de le transférer. Donc, là, l'armée a joué un rôle d'un investisseur qui a fait un BOT model, qui est un modèle très connu que personne dans cette époque, parce que n'importe quelle décision, quelle décision que n'importe qui prend, c'est en fonction du temps où on prend la décision et d'informations disponibles au temps de prendre la décision. OK. Et c'est très facile qu'on s'assoie aujourd'hui et on dit « Ah, Hitler a fait une catastrophe quand il a attaqué la Russie en hiver, dans la Deuxième Guerre mondiale. » Oui, mais lui, il ne savait pas ce qu'on sait aujourd'hui. OK. Et c'est très facile de critiquer une décision quand on n'a pas l'information, ou on a beaucoup plus d'informations que ce qui était disponible à ce point dans le temps. Oui. OK. Et là, personne n'aurait investi en Égypte. Et c'est ça le bon rôle que l'armée a joué. Cinq ans ou sept ans plus tard, il est en train de passer ses business pour les privés. Et donc ça, maintenant, ça ouvre une opportunité d'investissement ou pour des Égyptiens ou pour des étrangers. Je pars à votre deuxième question. Qui a affaire avec la bourse égyptienne ? Non, non, avant d'arriver à la bourse égyptienne. OK. Donc, d'après vous, cette décision va encourager les investissements en Égypte notamment avec la chute de la livre égyptienne ou plutôt, ça va freiner le taux d'investissement en Égypte. Vous parlez toujours du transfert des business qui étaient sur le contrôle de l'armée, c'est ça ? Non, 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 non. Je parle à travers cette décision et à travers la chute... Quelle décision ? La décision de la hausse du taux d'intérêt de la BCE. Et à la lumière de la chute de la livre égyptienne face au dollar. Donc, quelles sont vos prévisions en ce qui concerne le taux de croissance, le taux d'investissement en même temps de l'Égypte dans la prochaine période ? OK. On va avoir ce qu'on appelle une réaction en mélange, si vous voulez. Qui veut dire quoi ? Il y a des secteurs qui vont profiter énormément de cette décision. Par exemple, le secteur du tourisme, ça va être... Ça va être rafraîchir. Ça va être rafraîchir. Bien sûr, parce que l'Égypte va devenir beaucoup moins chère pour n'importe quel touriste que si ça va lui coûter X. Aujourd'hui, ça va lui coûter X moins 20 %, si vous voulez, pour qu'il vienne passer un bon séjour en Égypte. Donc, on va devenir une destination beaucoup plus attractive pour... Et ça, c'est ce qui se réalise depuis mars dernier. Vraiment. OK. OK. Il y a une autre discussion que je ne vais pas y rentrer maintenant que malheureusement, presque 40 %... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada